Bonjour à tous, je vais venir vous parler de Spock. Déjà, qui je suis ? Je suis Xavier Dutton, je travaille pour Zeneca, qui est une boîte partenaire de la Dugue et qui fait du consulting. Vous avez aussi mon Twitter, qui ne tweet pas beaucoup, donc si vous avez envie de suivre quelqu'un silencieux, je vais me suivre. Bon, qu'est-ce que c'est Spock ? Spock, c'est un framework de test. Donc on a vu juste avant le BDD, Spock va plus s'inscrire dans tout ce qui est TDD, plus bas niveau. Il y a une idée de BDD aussi, mais on va voir quand on va regarder du code. Donc c'est vraiment pour les tests plus bannés. Et c'est écrit en Groovy. Qui connaît Groovy ? Pour ceux qui ne connaissent pas, Groovy c'est du Java, avec beaucoup de sucre syntaxique. Et on va s'arrêter là pour aujourd'hui, il n'y a pas tant de commandes dans sa main. Et on va passer sur le développement. Donc, ici, je n'ai pas du tout le bon fichier. Donc je vais ouvrir un autre projet. Excusez-moi. Donc j'ai une première implémentation, ici, d'un FizzBud. FizzBud, c'est vraiment histoire d'avoir un exemple. Merci. C'est vraiment histoire d'avoir un exemple. FizzBud, en fait, je vous donne un moment. Si ce nombre là, c'est un multiple de 3, vous répondez Fizz. Si c'est un multiple de 5, vous répondez Buzz. Si c'est un multiple de 15, vous répondez FizzBud. Et sinon, vous retournez la chaîne de caractères qui représente le nombre. Donc, par exemple, j'ai une première implémentation ici. Ici, celle-là, je vais l'utiliser pour les tests, pour vous montrer des erreurs. Mais ici, vous avez un exemple d'implémentation. 3, 5, le résultat, etc. Ce n'est pas du tout le sujet. Je ne vais pas vous faire une présentation sur FizzBud. Je vais vous faire une présentation sur FizzBud. Donc, l'implémentation, à partir de maintenant, on l'oublie. La seule chose qu'il faut noter, c'est que ça, c'est du gérant. Donc, je vais utiliser quelque chose qui va être écrit en grouille pour tester du gérant. Et c'est le plus gros intérêt du truc. C'est qu'on peut quand même tester du gérant. Donc, allons-y. Ici, j'ai une première classe. Donc, même chose que pour JUnit ou TestNG. J'ai une classe de test qui va faire des choses. Et j'étends spécifications pour en dire que c'est un test. Ensuite, je vais écrire des méthodes. Je vais écrire une méthode. En général, on ne sait pas trop comment nommer la méthode. Et puis, c'est chiant à faire. On doit faire du cavalcade, etc. Donc, on met un truc là. On va revenir là-dessus avant. Donc, maintenant, la syntaxe qui est propre à Spock consiste par la même chose, given, when, then. Donc, given, j'ai une variable, une variable que j'ai envie de passer à ma fonction, qui vaut 2 par exemple. when, j'appelle ma fonction FizzBuzz, que je vais appeler la nulle histoire de, avec value. Ça, ça donne un résultat. Et là, vous avez la première chose qui est intéressante. C'est que ici, c'est écrit, c'est souligné en rouge. Ça ne compile pas. C'est-à-dire que je n'ai pas d'assertion. Assez souvent, je ne sais pas, je pense que vous avez tous eu des tests où c'est censé tester un truc et puis il n'y a pas d'assertion. Mais c'est bien, l'ouverture de code, elle est au top, elle est à 100%. On ne teste rien, mais c'est au top. Et bien là, ça ne compile pas. Et il nous faut absolument un zen. Et le zen, lui, a forcément besoin d'une insertion. En fait, il a besoin d'une expression boolean qui va pouvoir évaluer. Si elle est vraie, tout va bien, il ne reste pas. Si elle est fausse, tout va échouer. Donc par exemple, je m'attends à ce que mon résultat, ce soit égal à la chaîne 2. Ok. Il y en a quelques-uns qui vont paniquer quand je fais ça, parce que j'utilise égal-égal pour tester une chaîne de caractères. Groovy, il utilise point-icode. Donc c'est la même chose que faire point-icode 2. Bien. Et je rentre ça. Donc là, je vais avoir une erreur parce que j'ai appelé nul. N'est-ce pas ? Voilà. Donc là, j'ai une erreur. Et vous avez le truc qui m'a fait tester Swap. Quand j'ai vu ça, je me suis dit, il faut que j'essaye Swap. Donc là, c'est très simple. C'est en fait l'arbre d'exécution de l'assertion que vous avez donnée juste avant, avec les valeurs qui ont été évaluées au fur et à mesure de l'assertion, pour savoir qu'est-ce qui est apporté. Donc là, par exemple, il me dit clairement que le résultat, il en est nul. Donc effectivement, quand je fais égal-égal, ça ne marche pas. Mais je sais que c'est mon résultat qui est nul. Bon. Je vais corriger mon test. Du coup, imagine, j'ai fait mon implementation, ça passe au même. Maintenant, en général, qu'est-ce qu'on fait ? On écrit un deuxième test. Puis comme on ne sait toujours pas quoi mettre comme nom, on va mettre un deuxième test ici. Puis ça doit valoir, si je mets 4, ça doit valoir 4. On va mettre FIS avec 3. Voilà. Cool. Ça marche. Bon. Ce serait bien qu'on ait un nom qui veut dire quelque chose pour mon test. Et j'aimerais bien éviter de répéter à chaque fois le même code. Donc pour ça, ce que je peux faire, c'est utiliser un web et dire faire un tableau en fait. Donc là, j'ai mon résultat. Et donc, par exemple, je peux mettre ma value 2 et je m'attends à ce que ça soit la chaîne de caractère 2. Comme ça. Et du coup, j'ai plus loin de dire que j'ai une value ici. Parce que je l'ai. Je l'ai. Et mon résultat, il doit valoir expected. Ok. J'ai rendu la même chose. Et du coup, si je veux faire un deuxième test avec FIS, FIS ici. Je l'ai fait aussi. Alors, on ne le voit pas. On ne le voit pas. Et c'est bien dommage. Et bien, pour le voir, il suffit d'en foutre une annotation. Et à partir de là, il me dit, j'ai exécuté deux tests. 0 ou rien. Et les deux sont passés. Donc, j'ai cliqué une fois mon code de test. Et j'ai pu le jouer une fois avec toutes les valeurs que j'ai. Bon, c'est bien. Mais je n'ai toujours pas un nom significatif. Et là, on dit merci. Parce qu'en Groovy, on fait qu'il y a des chaînes de caractères en tant que nombre de fonctions. Bon, ce n'est pas le truc qu'on utilise tous les jours. Certes. Mais pour le test, c'est vachement bien. Par exemple. Should return. On va mettre pour ensemble un petit dernier. When ask. Et j'ai pu mettre des espaces. Donc, j'ai évité le camel case, la galère à devoir taper des majuscules, etc. J'ai écrit la phrase. Et maintenant que j'utilise un run, et que j'ai mon web ici, je peux aussi dire, en fait, should return expected avec un petit dièse devant. Petit. When call. With. Et quand je runne ça, c'est pas mal. Mais par contre, je ne vois pas bien que là, c'est une chaînes de caractères. Entre six et deux. Et là, encore une fois, on peut faire des triples côtes en Groovy. Comme on peut faire des triples côtes, on peut faire des simples côtes dedans. Et ça va bien monter avec une chaîne de caractères que j'attends. Ok ? Donc ça permet de rendre mes tests plus explicites, plus visibles. Interessons-nous au code maintenant. Ici, là, c'est un peu baller straight pour arriver à juste dire, quand j'appelle ma fonction, j'ai le bon résultat. Si when et then, c'est trop, je peux dire expect. Et là, j'expecte cette partie-là. Ça doit être égal à expect. Ça, j'en appuie. Yes. Je suis allé vachement vite. Alors, maintenant, une fois qu'on a fait tout ça, je veux revenir sur l'art d'évaluation que je vous ai montré tout à l'heure. Donc, je vais mettre un test avec mon FizzBuzz object. Alors, on va revenir sur le Vibon d'avant. Et je vais faire une variable que je vais appeler un object. Je ne sais pas comment. Parce que j'ai fait un FizzBuzz object. qui prend la valeur paramètre. J'ai bien complexifié le truc comme ça, on va bien voir que c'est utile. Et je m'attends à ce que... Je vais revenir sur l'extrijk. Ici. Que quand je fais object.computResult. Point... Je crois que c'est... GetResult. Ouais, GetResult. Un truc un petit peu volus. Je m'attends toujours à ce que ce soit expecté. Il y a un truc que j'oublie pas. Donc, chacun, en fait, à chaque étape, je retourne différentes objets. En fait, résulte, c'est un objet-résulte. Fist-buzz-object, c'est un objet-fist-buzz-object. Ils ont tous un tous-trign. Et du coup, au fur et à mesure de mon évaluation ici, il va me dire, object, je l'ai évalué, c'était fist-buzz-object. Et une fois que j'ai appelé compute-resulte, le résultat de compute-resulte me retournait à un objet-résulte. Et cet objet-resulte-là, il avait S qui est égal à object-resulte 2.2. Et donc, le fait d'avoir cet arbre-là, ça va me permettre de savoir où est mon problème. Tout simplement parce que je vois que ici, j'ai object-resulte 2.2 au lieu d'avoir le 2 que j'attendais au bout d'un. Donc je sais que quand je vais voir compute-resulte, il y a un truc qui ne se passe pas bien. Et compute-resulte, il a tendance à rajouter quelque chose en trop. Et du coup, j'ai trouvé mon vol beaucoup plus intime. Il y a plein d'autres choses que j'aimerais vous montrer sur Spock. En particulier, il y a tout un framework de mocs qui vient avec. Donc pas besoin d'avoir une autre dépendance pour arriver à faire des mocs. Et en plus de ça, quand on fait des assertions à partir de nos mocs, grâce à l'ouïe et grâce au framework de Spock, les assertions sont vachement plus lisibles. Si on veut que cette fonction-là soit appelée n fois, on va faire en fait 2 multipliées par l'appel de la fonction. Et ça marche. Donc on a dit qu'on pouvait l'appeler 2 fois. Il y a plein d'autres choses. Je n'ai pas le temps de vous parler de tout. Je vous invite à regarder Spock. Tout simplement parce que, pour moi, Spock, ça va vous permettre d'écrire un code et des tests. Des tests qui vont vivre longtemps et qui vont vous assurer que votre application va pouvoir prospérer dans la matière parce que vos tests vont être maintenables. En plus de ça, on a le dynamisme de Groovy. Ce qui fait que si vous vous amusez à changer des interfaces, à changer le nom des objets ou ce genre de choses, pour que vous ayez utilisé les closures de Groovy, ça va par exemple prendre en compte le nouveau type automatiquement. Vous ne changez pas votre test, vous avez changé votre type en Java, vous avez fait votre FACO, c'est pas grave, ça continue à passer, il n'y a pas besoin de changer de test. Voilà. Est-ce qu'il y a des questions ? Vous avez 7 minutes, d'accord. J'aimerais me reprendre ça pendant... 6 et demi. Moi, j'ai une petite question, en fait, si tu veux dire, bon là, c'est déjà des tests, effectivement, pour l'exemple des appareils de Groovy. Assez simple, je crois que, voilà, tu avais des chaînes de caractère, des nombres, pour des comptes un peu plus complètes, pour des objets, styles, des services, etc. Est-ce que tu peux faire tout ça avec... Oui, c'est en même titre que tu peux le faire en géolite. Si tu es capable de le faire en géolite, tu es capable de le faire mieux, en ce cas. Juste une petite question sur les triple-côtes. En fait, ça remplace complètement les backslash. Tu avais mis les triple-côtes pour... Oui, en fait, ça te permet d'éviter, en fait. Sauf que si tu veux faire des triple-côtes dans ton triple-côte, tu n'as pas besoin d'échapper. Je veux dire, si derrière, je tape entrée, est-ce qu'il va me remettre un plus avec... Alors, à vérifier, mais de mémoire, le triple-côte te permet de faire du multilignes. Donc si tu fais entrée, en fait, il va prendre en compte ta multiligne, il va prendre ta chaînes de caractère, des gens. D'accord. Bon, je ne recommande pas trop pour les tests, parce que du coup, ça devient un peu visible. Ça me fait penser, il y a un autre truc, par exemple, un truc que j'avais dans... L'intérêt des triple-côtes est pareil dans le given de points. Après le given de points, on peut mettre une chaîne de caractère, en expliquant ce qu'on va faire après, on peut utiliser le mot clé end, qui fait la même chose que le truc d'avant, deux points, une chaîne de caractère. À partir de ça, ça nous permet de générer, en fait, une documentation. Donc vous pourrez générer de la doc sur votre code à partir de votre casque. C'est justement concernant le grondil, en fait, sur l'utilisation dans ce code, parce qu'effectivement, avec le groupe string, c'est ce qu'il va y avoir, que ça fait un petit peu de casse-t-il et la récelle en même temps. Donc quand c'est utilisé, j'en ai une vraie condition, est-ce que tu l'utilises ? Je n'utilise pas au journal. Est-ce que pour avoir le retour de l'équipe, parce qu'on s'y perd pas, c'est facilement. J'imagine derrière, on va avoir toute une émission qui va avoir, on va avoir la plan, quel est le retour ? Parce que justement, tout est possible. Mais bon, pour moi, les dérives arrivent. Pour moi, si tu commences, en fait, c'est beaucoup de sucre et si tu commences à trop utiliser le sucre de Groovy, pour moi, c'est plus, c'est pas le problème de Groovy, c'est le problème de ton code. Ton code est trop complexe. Tu devrais, tes assertions devraient être simples. Tu devrais pouvoir écrire, te baser sur égal égal ou des trucs assez simples pour arriver à tester ton code. Donc c'est plus, pour moi, c'est plus un semaine au niveau de tes tests et ça te montre un truc... Complètement d'accord, mais justement, en fait, si l'intérêt d'un stock pour avoir mis le plan d'envoi et autres qui se sent de l'unité de sucre pour les jouer à le cas d'égal, mais quel est l'intérêt par rapport à les unitres ? Le fait de générer une augmentation. D'accord. Si j'ai envie d'utiliser quand même Mokito, parce que moi, j'aime bien Mokito. C'est les Groovy, là-bas, tout ça, c'est compatible. Il n'y a pas de... Voilà, je n'ai pas de surprise particulière. Et donc justement, les différences importantes peut-être qui existent entre le framework de Mock fourni par Spock et Mokito qui est un peu la référence. La syntaxe. Voilà, ça fait la même chose. Ça fait la même chose, c'est juste, je trouve ça plus lisible. Par exemple, dans Mokito, tu as dû faire un verify, blablabla, un, mon appel, etc. Et puis, tu as Moké avant, là, tu fais Mock, cet objet-là, et une fois, il t'appelle ta fonction dans Z. Parce qu'en fait, il sait qu'il est dans Z, donc il sait que tu es en train de lui dire, je m'apprête à vérifier ça. Il y en avait une avant juste là. Ma question, pardon, l'option, c'est peut-être, est-ce que c'est qu'on parle avec un peu comme Bémini ? Comme Bémini ? Oui. Est-ce qu'il y a une plus ? Je ne sais pas. Maintenant, au pire, on peut utiliser des Bémini. Oui et non. Démiunit, tu peux l'utiliser avec TestEngine aussi, si tu as envie. Donc, il n'y a pas d'un nom, tu ne peux pas l'utiliser avec soi. Au final, c'est un framework Java, tu mets ta dépendance, c'est... Une curiosité, lors du test, là, il y avait l'arbre et à un moment, il y avait un chiffre qui était 6% de similarité. Qu'est-ce que c'est ? Oui, c'est parce que c'était les chaînes de caractère, c'était un truc un peu particulier. Au niveau de la chaîne de caractère, il est capable de te dire tu m'as donné Toto Titi Tata, moi, je m'attendais à Tata, donc, dire à 10% de similarité avec ce que j'ai fait. C'est un plus, ça m'a dit que j'étais à 6% dans le bon. 94 dans le bon. C'est tout. On coupe. Dernière question, non ? Les oreilles sont... Oui ? Oreilles obligatoires. Pas de oreilles, pas de soi. Merci.